Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une oreille qui cible. Bon, ben, ça peut être, tu sais, que ce soit quand même naturel, parce que d'habitude, c'est les autres oreilles qui me cible, tu sais. Mais ça me cible fort, puis, en temps normal, ben, mes oreilles sont correctes. Ben, quand ils se mettent à citer, c'est la résonance choumine qui... qui se retrouve à être bien haute, parce que j'ai regardé les statistiques. Pis là, ben là, je me retrouve dans des statistiques, pis là, je suis comme moi, là, c'est quoi ça veut dire, tu? Là, c'est pas, c'est pas exactement pareil, là, c'est pas choumine, c'est, c'est Géomagnetométer, Space Weather Prediction Center, National Oceanic, Atmospheric Administration, ça a l'air à être le top, euh... le top des tops. Pis là, si on voit, là, c'est dans le haut, en partant, fait que déjà là, il y a quelque chose qui se produit. Je peux te dire, là, depuis une semaine, là, peut-être deux, même, là. Il y a eu des piques, à certains moments. Pis là, on va aller voir, c'est quoi, combien ça s'est rendu, les choumines. Dans le temps normal, c'est supposé être 7 points, 7.8 Hertz. Pis il y a quand même des couches à ça, il y a 14 Hertz, ça monte jusqu'à 30 Hertz. Mais, là, quand on a des piques, comme en 2015, ça a commencé, pis les piques, c'était, que je pouvais trouver comme, mesures. Faut le voir tout ça, sûrement. c'est, ça fait que ça, ça fait que ça a fait son blood pressure. Des annonces observations en China en anomalous. Oh, SRE, 20, 8, 14, 20, 26 Hertz. Sarsico Represents New Observation Data of SR in China. Non, moi, Marie, je suis fatigué Switzerland je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué New Age non, 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 en fait, c'est le communication service mais il me dit c'est-à-dire qu'il y a une série c'est-à-dire qu'il y a une série et il y a une série on peut peut-être choisir un peu seulement choisir français, c'est quelque part d'en haut puis on peut seulement un peu on va aller ici ... ... ... Les résonances des Schumann sont un ensemble d'opics spectra dans le domaine d'extrêmement basse fréquence 3A, 30 Hz du champ magnétique terrestre Ces résonances globales dans la cavité formées par la surface de la Terre et l'ionosphère qui fonctionnent comme un guide d'onde sont excitées par les éclairs le mode principal à une longueur donc égal à la circonférence de la planète et une fréquence de 7,8 Hz sont présentes en plus de la fondamentale à 7,8 Hz des harmoniques à 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz et 33,8 Hz Ces valeurs présentent une légère excursion de fréquences précisé dans la page originale Elles sont nommées d'après le physicien allemandouin Frier et Otto Schumann qui les prédit dans les années 1950 Elles furent observées dans les années 1960 Prédiction et au BSERV API modifié, modifié le code La prédiction des résonances de Schumann est attribuée au physicien allemandouin Frier et Otto Schumann qui en avaient anticipé l'existence dans les années 19501,2 mais il fallut attendre une décennie pour qu'elle soit MES URE accent aiguille EES 5,3,4 Georges Franci Fitzgerald en 1893 et Nicolas Tosla en 1900 avaient déjà émis l'idée que la gravité surface une sphère puis servire de guide d'onde dont ils avaient calculé l'ordre de grandeur du mode principal et émis l'idée que les orages puissent exciter l'ARE accent aiguille EES 5,3,4 Nicolas Tosla avait émis l'idée que les cavités de surface et de atmosphère puissent servir de guide d'onde dont il avait calculé l'ordre de grandeur du monde principal et émis l'idée que les orages puissent exciter la résonance il n'a pas juste émis l'idée le gars le gars il a fait l'antenne il a capturé l'énergie des éclairs il les a mis dans des capaciteurs il a créé des champs ioniques à coups de 200 kilomètres pieds carrés le gars se connaissait le véhicule vivait dans des champs ioniques créés lui-même par la haute voltage ça a tout rapport avec la technologie avancée HAARP en d'autres mots ça excite les ions dans des ionosphères il va avoir des technologies au plasma qui vont affecter des champs plasmatiques là là c'est comme c'est assez difficile à décerner tu vois voyez-vous ici que là on parle de 27 Hz, 33 Hz mais dans les mesures là qu'on va voir on va voir que ça dépasse c'est ça bien rare euh... euh... là... euh... bon il y a les sites là je regarde les mesures j'ai les oreilles qui me cident il y a 9 heures ça fait depuis au moins euh... ça fait depuis au moins hier quasiment ça me site ça fait que ça correspond par exemple à un peak site là puis ça c'est euh... euh... j'ai réagi que là ça... euh... un jour magnetic activity bon on va mettre ça de côté une minute euh... qu'est-ce que je pourrais écrire euh... 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 d'ailleurs... parce que l'habitude on voit ça je vois ça en dessin la même tu vois et puis là si je peux pas gagner celui-là d'aujourd'hui c'est tout ça non non c'est pas en dessin toujours dessus pas à toi oui oui c'est peut-être là où est-ce que les lignes rouges là des spikes là ça monte au-delà de 30 ta plonge là pis ces spikes là pis ces spikes là sont reliés aussi à des solar flares pis ces spikes là sont reliés aussi à des pis ces spikes là c'est pour ça là que je pense que ce site-là est certainement relié là à ça aussi là il y a nano tesla nano tesla nano tesla c'est parfait bon quand on lit euh... 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 ça explique là que les satellites ils font ces mesures euh... pis que ça bon bah 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 là j'ai tellement là j'rais juste dire euh... 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 des s'hîtra là ces situations sont généralement dans les conditions très positives contraindes et peuvent être importantes pour les opérations des mesures faites aussi pour les appareils des Nasse-aux puis ils veulent pas plus des mesures à ce sujet. Les impacts, ben là, j'ai quatre pages du site. Les détails, ça, ça explique comment ce qu'on les mesure. Puis, vous pouvez comment aller voir, là, sur la page en même temps, moi, là, si vous voulez voir de plus près. Je vais juste voir. Bon, ça l'a fait le power grid. Ça fait que c'est ça, c'est le solar flare. Il y a des places sur la Terre qui ont réellement des gros problèmes avec ça. Puis là, ici, le time varying magnetic fields and electrical current systems are not just artificial phenomena. Tu vois, ici, ce ne sont pas juste des phénomènes artificiels. Ça fait que vous voulez en dire qu'il y a des technologies qui font ça. C'est une explication de transformeurs de produire. Tout ça. Il y a une grosse science autour de tout ça, mais moi, là, je ne peux même bien la tête là-dedans. Mis à part, là, c'est to constitute atmospheric including positively charged ions and negatively charged ions. Ben, ça, encore, là, ça a tout rapport avec, non seulement, là, des ionosphères, mais c'est le rapport avec une science des ions. Puis la science des ions, hein, moi, je ne sais pas, je l'ai comme inventé à ma manière, mais il y en a une vraie, tu sais. Mais, mais, tu peux comme le voir, comme la senteur d'une rose, ce serait des ions, tu sais, de la rose, et les, 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 les ions positifs et négatifs de différentes, je ne sais pas, de nature, je trouve que ça. C'est une science, une science que certains pourraient appeler peut-être plasmatique, mais ce n'est pas nécessairement plasmatique. C'est réellement éionique, tu sais. Puis, puis, là, il y a, il y a toutes les matières, là, qui, qui vont interagir avec ça. Fait que, tu sais, un univers comme tel que les scientifiques, auraient besoin d'un petit pouce, d'un point de vue artistique, tu sais, plus que pour pouvoir commencer à avoir des affaires d'un autre sens. Bon, ici, regarde, many of those upper atmospheric current systems are constantly present, puis sont, 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 sont constamment là, en modulation, d'une façon régulière qui répond à la rotation de la Terre, puis de la gravité, puis, puis de la force de la Lune. Puis, une petite variation des, des radiations solaires sur une période de temps, c'est le solaire. En moment, thought, is, at moment, thought, is current system. À temps, par moment, thought, is, pensé, que c'est, ou, énergie de courant, c'est ça, le, c'est, c'est là, le plasma, là. C'est parce que c'est courant qui passe dedans, c'est vrai, hein. J'ai oublié cet aspect-là, hein. Par des ions, mais c'est des ions, là, qui connectent le courant, là, pour faire l'éclair, là. Puis là, mais c'est ça, le plasma, en fait, là, c'est cet éclair-là, qui est la manifestation, là, le plasma. Mais ça, j'ai pas utilisé ça, tu sais, de la manière dont je vous explique. J'ai juste compris, tu sais, comme la polarité, puis, la névitation qui peut être créée par, par le positionnement de ces ions, tu sais. L'énergie électrostatique, la balle qui colle juste à ta tête. Bon, can greatly enhance and exhibit rapid changes with time and space, et tout ça. OK, ça peut, ça peut, ça peut être accentué pour dictionner des temps rapides avec le time et l'espoir. Ouais, c'est bien normal. Le phenomenon typically refer to a magnetic storm. Un phénomène référé à... Storms géomagnétiques, in turn, are caused by disturbance to propagate away from the sun, en même temps. du côté opposé du soleil. Travels through interplanetary space and interact with earth's space environment. Ça passe en travers, la plaine interplanétaire, puis ça interagit avec la Terre. Earth's space, puis l'espace autour de son environnement. C'est, c'est dit de même, c'est dit de même. Et ma conscience, tu sais, ça ne prend pas à être à Papineau, là. Ce qu'on est en train de faire, tu sais, une petite sorte de manette, puis peut-être aussi que la nature, là, est en train de se produire des phénomènes. C'est peut-être aussi accentué, là, comme une chose de guerre, une méthode de guerre, là. Puis ça, ce n'est pas pour dire que, si tu regarderas, peut-être que, ah, les Chinois sont tentés de le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils sont tentés de le faire. Il y a de la manipulation à des échelles galactiques, là. Puis, je ne sais pas ce qu'il peut écouter, là, mais, si c'est une attaque, là, qu'on se fait faire, là, par la technologie, tu sais, qui est ignorée, puis il faut arrêter ça, là, parce que, regarde, vous savez, c'est le domaine, là. C'est fatigué en crise, là, puis, vous savez, plus qu'on est dans des champs électromagnétiques, plus qu'on devient sensible aux champs électromagnétiques, c'est connu, ça. Puis, là, bien, on est poussé de plus en plus dans des champs de plus en plus, pas nécessairement toujours plus intenses, mais des fois, c'est le contraire, c'est tellement plus subsistible, ça continue à aller de plus en plus creux dans la matière, qui est de plus en plus subsistible. Donc, il faut pas sous-estimer si c'est plus la puissance de quelque chose concernant ces échelles, tu sais, qui détermine les effets. Ça veut dire que tu peux, on parle de champs, là, de micro, Tesla ou Nano Tesla ou whatever, là, mais pas parce que c'est des petites échelles, là, que... En fait, c'est quand même reconnu pour être des gros chiffres, là, dans cette petite échelle-là, des chiffres dangereux. Puis, on ne parlera pas de ça, là. Puis, ceux qui subissent des symptômes de ça, bien, en combinaison avec, tu sais, les substances dans notre nourriture, qui sont peut-être pas nécessairement les meilleures pour notre santé, bien, puis, avec une combinaison de connaissances mille fois plus avancées que nous autres, puis même les scientifiques modernes, bien, on pourrait peut-être s'entendre qu'il y aurait peut-être une alchimie, là, qui réussit, là, à aller au-delà de ce qu'on peut mesurer, puis qu'on peut constater. Puis qu'au fait que nos militaires, là, puis les agences les plus secrètes, les technologies les plus avancées, ont à faire face, là, au peuple, là, qui est en train de se faire torturer, puis ils sont probablement faire leur job, là, les autres, là, peut-être, dans le fond, là, il y en a du monde qui va être assez brave, testé, pour nous faire un... des systèmes qui vont nous protéger, là, puis qui vont... du monde qui vont se servir, là, peut-être, nous, là, tu sais pas, pour réaliser que les A.I. qui sont en jeu contre l'humanité, ils ont peut-être pas la face du 25 cents, qui est la même que nous autres, OK? C'est pas des fucking jokes, là. Ils ont peut-être pas la même ring sur le 25 cents, puis pourtant, il y en a même 25 cents. Fait que ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces astuces d'ordinateur-là, ce qui est le langage, c'est connu d'A.I. qu'au antique, ils ne prenaient pas l'A.I., les systèmes quantum computers, celui qui l'a conçu dans ses conférences, il mentionne très bien qu'il y a des affaires qui sont bizarres dans son système. J'aime autant pas en parler parce que c'est des choses négatives comme ça, d'en parler, c'est juste de renforcer. Fait que... Mais faut pas, faut tout de même pas se fermer les yeux. Dans les mains d'un individu qui pose des questions dans le sens où il se laisse être créatif, mais un AI à ces niveaux-là, ça peut te donner la réponse de tout, tu sais. Ça peut contrôler un blockchain au complet, sans même le contrôler. Mais avoir tellement le dessus, parce que c'est capable de tout mesurer en même temps en temps réel, que, quelque soit ce que Google va faire ou l'autre va faire, tout le temps toujours, cette affaire-là, qui sera, qui sera être connu pour être dans le Lola Land, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, comment ils ont fait, ça se peut pas, puis ça arrive. Ah ben là, ben là, vous allez comprendre que, pour arriver à surpasser leur technologie, on peut pas, on peut quasiment pas en parler. Je vais vous dire ça comme ça, ma conscience a dû, a dû créer ses, 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 ses dimensions, ses réalisations. Que dans des champs de fréquences, comme la Terre, là, tu sais, et sûrement bombardés de toutes sortes de façons, Bon, ben Tesla, quand il créait ses champs RNA, quand il jouait avec son Voltaire, quand il activait son coil Tesla, ben, ça tour Tesla, il en faisait des petites pis des grosses, il transférait de l'énergie, c'est facile à faire, là. C'est pas un génie, là. Pis le pire, là, c'est que c'est réellement facile à faire. T'sais, le coil de Tesla, pis le tour de Tesla, là, la petite tour, là, ça s'achète, là, t'sais. T'en as, en version, on peut jouer à 20 piastres. Internet est super beau à 600 piastres, là, 3 ou 4 pieds de haut. Si t'en regardes sur Internet, y'en a qui sont, en fait, des géants, qui font jouer de la musique avec le Tesla Tower. Pis, ce tour-là, t'sais, bon, quand que, quand tu sais pas, tu fais, pis tu veux juste faire ça, c'est une affaire. Mais si t'en vas, cette énergie-là, disons, dans, dans un capaciteur que t'aurais fait en forme de UFO, ou en autre forme, où les ions se storent sur les plaquettes, ben, s'il est assez léger, tu vas voir qu'il va élever de terre assez vite, merci. Pis, s'il y a assez d'énergie, tu vas voir un flash tellement blanc, comme un éclair. Pis tu vas dire, elle est rendue où, mon affaire? Tu vas pas dire de la retrouver ses gants de plus plus haut. Mais, si tu le fais un jour, d'une certaine façon, peut-être tu la retrouveras jamais. Fait que, Tesla, là, il a vécu dans des champs ioniques qui créaient lui-même, pis ces champs-là se retrouvent à être uniques. Puis, si Tesla avait fait deux de ces champs-là, à deux différentes locations, il y aurait eu des interactions dans ces deux locations-là, parce qu'ils sont tellement uniques. Ils sont d'une vibration unique. Puis là, ça, 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 ça serait, ça serait, dans le monde, où les choses commencent à être un peu bizarre, bizarre horrible. La raison pour laquelle je peux vous en parler, c'est parce que je me suis entouré, un moment donné, je fais tout plein d'expériences avec des oxydes d'or, d'argent, avec des champs magnétisés, des champs magnétisés par courant. Puis, des batteries faites avec ces oxydes. Un moment donné, j'ai vu différents appareils, c'était très intense. Comme il y avait une pression dans l'air, pas une pression dans l'air, mais il y avait une différence. Ça se sentait aussi au niveau sanguin, au niveau artériel, la tension plutôt artériel, le sang, la pression dans le cerveau. Un genre d'accentuation, de stimulation, qui énergise. Mais aussi à un tel point, parce que mes appareils étaient forts, ou c'était peut-être trop fort, un peu comme une radiation. Entre, entre, où est-ce que c'est bon, puis peut-être que je suis allé un peu trop long, une petite affaire. Une petite affaire, trop long, comme moi. Où l'énergie était si intense. Puis, où est-ce que la pensée, puis ma créativité, qui était déjà extrêmement créative, puis que j'étais dans un mode créatif, bon, bien, elle était, elle était accentueuse. D'une façon ou d'une autre, par tous les moyens, présente. Anyway, l'histoire est longue, elle est courte, un peu comme un piège, je me suis fait pogner dedans. Un piège où je savais très bien que je ne cherchais pas la matière comme telle, mais à mieux comprendre, puis à mieux, à pouvoir aussi créer un meilleur demain. En dedans de sept ans, tu sais, il y a du monde qui sont nés, puis ils se souviennent des affaires, qui sont connectés avec des affaires. Pas moi. Moi, en dedans de sept ans, j'ai étudié plein de gens. Puis, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, j'ai dû, par mes propres expériences, trouver pour reconcevoir, à ma propre façon, quels seraient ces champs. Puis, au bout de la ligne, ça retrouvait tout simple que je croyais. Tout avec une grande complexité. Donc, la conscience peut aisément figurer. Ça prend la peine de la regarder d'une perspective peut-être nouvelle. Mais moi, je suis comme un peu programmé. Je me suis programmé. C'est quand même quelque soit voulu. C'est un cheminement que j'ai entrepris par la propre volonté. Au début, des promesses données. L'impression de venir réaliser que le travail devait être fait par moi, de toute façon. C'est bien mieux de rien recevoir, de tout trouver. Puis, dans ce sens, on retrouve peut-être ce qui pourrait être appelé une souveraineté. Anyway, je vois creux dans mes pensées qu'il y a des, on pourrait dire, des dimensions excessives, des potentiels, des rêves, des rêves qui peuvent être vrais. Une manifestation de comment la nature puisse se manifester. Il y aura uniquement incluant l'appos dans ta poche. L'appos, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est le logiciel qui est dessus. Peut-être la façon dont c'est construit. Ça géo-écrit. Ces concepts de conscience qu'ils l'ont créé pourtant. Le contrôle, le carbone. Les géométries, puis comme l'expérience secrète de l'univers dont j'ai dû découvrir. Pour pas être trompé par ces magicis, en quelque sorte. Je dirais, j'ai le savoir des plus grands magiciens. Mais au fait, le savoir des plus grands magiciens est un petit peu, sans être prétentieux ou... Ouais, parler comme tu veux. Un peu médiocre à comparer l'échelle de ta propre créativité. Non mais fallait-tu être mis dans un étau pour ne pas avoir chacun entrepris, d'avoir planté des jardins dans nos parcs, sans même demander. Non mais c'était une révolution à faire. La seule raison pourquoi on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on disait, on ferait ce travail et les autres viendraient nous les prendre. Quant aux faits, peut-être qu'ils viendraient les prendre, puis ce qu'on serait l'année d'après, ils auraient poussé pareil, parce qu'il y aurait quelques graines qui auraient tombé. Peut-être que le vent n'aurait apporté, puis que ça serait déjà propagé. La nature fait son chemin. La meilleure de tes idées qui dit oui de planter la graine, puis tout le reste des autres idées qui dit non, non, non. Au fait, les deux ont raison. Tu plantes la graine, puis tu te fais voler ses fruits. Entre temps, il y en a qui tombent par terre, qui continuent. Pour donner de l'abondance, pour de descendance. Puis donc, juste par ce simple exemple, la folie aurait pu nous apporter. On peut redéfinir toute la terre, puis on peut quand même en quelque sorte en réduire. Le poète, philosophe, c'est beaucoup plus intéressant que l'homme blessé, fragilisé qu'il reste avec sa mère. Si je pourrais, comme berceau, bercer dans le confort de la chaleur du bien-être, je le ferais. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez connu ce que c'était d'être l'eau. Tu sais, si on se mettait tous dans un bain éternel de beauté, comment pourrions-nous savourer cette beauté si nous n'aurions pas tombé? Les tourments de nos vies peuvent être prises en force, devenir des forces, des forces de vérité. La magie trouvait l'énergie accessible. Si je continue, je vais tomber dans un 4 heurts. Je sais bien entendre de son nevois, c'est pas un crime. Après 20, 20 heures, 25 ans de spontanéité à m'écouter dans un sens de propre chanson dont je chantais. D'une musique au fait qu'il n'était pas la mienne, d'un instrument au fait qu'il n'était pas de mon choix. Un son qui n'était pas de notre nature. Mais tout au fait, dans ses chansons spontanées, elle me rend enregistrée et l'écoutée. Surprenant dans ses places où j'étais jamais surprenant. Anyway, on peut dire que s'il y aurait une maîtrise de l'expression artistique, pas artistique, artistique, si tu aurais un état d'être où il y a facilité, une grande facilité d'écrire, de plus en plus, on va pouvoir créer quelque chose d'extrêmement magique. J'en parle, j'envoie l'image dans mon troisième mail, ces petits dessins de couleurs, de reflets, de cristaux, remplis de lumi, sens, remplis de sens et de réflexion, qui laissent à refléter. Pour montrer bien ça, quoique si je me rouvrais les yeux, je pourrais bien trouver ça en quelques secondes. où j'ai oublié, je me l'ouvre les yeux. Je reviens parmi le monde des mortels, je m'en fais des bouffes, avec un peu, j'ai un peu, pas mal bon mon pote, comme dirait l'un l'autre, et où mon piton, on est-il là, mon piton? Ah, mais dans cette couleur, je pense que je vous l'ai déjà montré, c'était un début. puis là, je viens de m'en percevoir, en fermant mes yeux, que j'ai pu voir, j'ai pu le voir, ceci-là. si ça me disait à ma conscience, qu'au fait que je devrais continuer à créer comme ça, qu'au fait que nos troisièmes œillent, ils tous vont s'ouvrir, à créer comme ça. c'est comme un aspect, qu'on pourrait dire, c'est pas voulu, j'ai pas décidé, tous les points blancs, vous voyez, ce n'est pas une maldécision. C'est un choix que j'ai pris de dire, ok, j'aime cette image, je la choisis comme telle, mais au fait, c'est une forme géométrique que j'ai construite, en couleur, puis avec un jus de lumière, puis en la bougeant, je décide de quelle angle prendre ma photo. C'est à la fois la nature qui prédétermine où seront les réflexions. Il y a même toute une gamme d'informations, au fait, que nous connaissons intimement, cette réflexion, d'où peut venir cette lumière. Il y a une forme pour qu'elle reflète comme celle-là, puis cette forme, lui donne cette réflexion, tout simplement, quasi comme une constellation. puis on veut se retrouver, puis on va se retrouver, on va voir un point à la fois à entrer dans un univers de lumière, de réflexion, d'une connaissance qui n'a jamais existé. mais tout fait, des philosophes, des peintres des cathédres, des peintures, et puis des vitrailles, faites d'oxyles d'or, pour donner les couleurs et l'argent, des coffres et de zinc, et de tous les métaux que vous pouvez penser. Il était là, l'alchimiste, puis le signe rond avec les arcs-en-ciel. Oui, peut-être que c'est un peu entre les mauvaises mains, le signe de ces couleurs, les couleurs de nos vies. C'est pour ceci que j'ai pris cette forme géométrique différente du cercle, que je vais l'exprimer sous toutes les formes géométriques, et surtout celles de la vie. Le écho, l'écho, et puis l'iso, l'écho, ce que je me rends. De toute façon, c'est le moment de philosophie. C'est ce moment où il y a tellement de réflexions lumineuses pendant que tu regardes l'eau, c'est le bord de l'eau à campagne, c'est une petite vague qui te reflète, des milliers de reflets de lumière. Cette petite science lumineuse dont je cherche à partager, je cherche aussi à créer. Ce n'est plus nécessairement l'image dont je vous présente et dont celle que je vous présente me permet un médium incroyable de formes et de couleurs dont je n'avais pas réalisé. J'ai établi des connaissances à des échelles, je ne vous remonte pas, ce n'est pas de l'ego, à l'échelle de connaître, par exemple, les couronnes, et l'agencement, les métaux, à des niveaux plus avancés que jamais. jamais. Et puis, cet avancement, elle n'est pas plus avancée que tous les génies du passé, mais au fait d'y rajouter une chose, vous devez ajouter des nouveaux principes qui l'accentuent à un tel point où ce n'est plus exactement la manière. elle prend l'autre, elle prend l'autre, plus couronne importante, le meilleur en arrivant. le plus important, en quelque sorte, ce n'est pas de sortir de tous les programmes, ou plutôt que tous les programmes, il faut s'en sortir. et au fait, c'est de quel programme allons-nous créer qui assure notre âge. Je l'ai déjà répété, je ferais probablement 100%, 100% certain, aujourd'hui, la difficulté à garder ce 100%, de savoir que les idées les plus simples puissent être au fait, une plateforme pour vous, des échelles dont le résultat serait incroyable. croyant. La promesse est à vous, à vous-même, d'en assurer ce chemin le plus idéal, dans le plus non particulier. laissé-tu une bonne vie, faire de beaux rêves, et puis, merci de me laisser être moi. pour avoir une émission qui s'appelle de me laisser être moi, pour être mais vrai. C'est vrai. laissé-tu l'eau. C'est vrai. C'est vrai.